Je suis. Amen. Bon, donc, grâce à Dieu pour cette matinée merveilleuse. Dans sa présence, vous savez, ce n'est pas une habitude de dormir et de se réveiller. Ce n'est pas parce qu'on se réveille qu'on est spécial, mais ce n'est pas sa grâce. Amen. Et si nous l'adorons, c'est parce que nous avons été créés pour l'adorer. Nous avons été créés pour le célébrer. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'éternel des armées. Et nous louons avec nos chambres, nous louons avec nos cœurs, nous dansons, le moment d'adoration, nous louons, et ce, pour sa gloire et sa seule gloire. Amen. Au nom du Seigneur, sois béni. Nous avons avec nous, en présence des hommes de Dieu, des habiteurs de Dieu, également son épouse qui nous vient de l'Élouse, de l'Église Porte Ouverte. Nous voulons leur demander de se lever, nous voulons les accueillir. Je vous remercie de me rendre la visite ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez aussi les salutations de notre père dans la foi, le pasteur Israël Sembé, que j'ai eue dans la semaine, qui m'a demandé de transmettre aussi cette invitation à toute l'Église. Amen. Père, notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton notion, nous avons besoin de ton esprit. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, et viens atteindre tes buts, tes objectifs, et que tout soit pour ta seule gloire. Nous abandonnons entièrement entre tes saintes mains. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous inspire. Il déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, faire entendre ta voix. Seigneur, que ce soit la voix, non des normes, mais la voix de Dieu, au travers du simple canal que je suis, afin de communiquer la vie, afin, Seigneur, mon Dieu, d'affecter une personne, de réveiller quelqu'un qui dormait, Seigneur, afin de prendre conscience, Seigneur, de l'urgence et du temps dans lequel nous sommes. Seigneur, je prie que ta parole pénètre nos cœurs. Je prie, Seigneur, que ta parole nous parle, Seigneur. Parle à moi-même, qui suis là, qui me tient ici devant. Je ne suis pas dit, Seigneur, mon Dieu, de parler de ta part, ce n'est que grâce, c'est pure grâce. Alors, j'ai besoin que ta main soit sur ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, Alléluia, puisse nous parler encore. Nom puissant, merveilleux de Jésus, laisse que celui soit enveloppé par ta nuée, par ta gloire. Laisse que, Seigneur, le malade soit guéri, Seigneur. Laisse que les signes, les miracles, les prodiges, accompagne ta parole, Seigneur. Nom merveilleux, puissant, glorieux de Jésus-Christ. d'avoir ainsi prié. Alléluia. Un chant qui monte dans mon cœur, je voudrais chanter avec l'Église. Si vous connaissez cette chanson, chantez avec moi, attire-moi à toi. Alléluia. Je chantez encore là, attire-moi à toi. Ne me laisse pas, je ne fais pas de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. 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 sur Jérusalem. Sous-titrage MFP. 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 pour savoir, Sous-titrage MFP. Amen. Amen. David, Dieu nous remuner, La Bible, nous dira que, Osias va s'est, impliquer à chercher, ce matin. Il trouve, pour le monde, après, là, nous voyons, maintenant, la bénédiction, à un âne, le locomotion, qui, qui, qui n'ont pas beaucoup, ta force, qui, qui, fils, et, Fils, et, 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 sois les prophètes. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Jean, monte ici et je te fais le voir ce qui doit arriver. Tu es appelé à être une sentinelle. Tu ne dois plus vivre au même niveau que tout le monde. Toi, tu es un nègre. Tu es un nègre. Tu dois être dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi, il y a des choses qui ne doivent pas te surprendre. Tu dois refuser les surprises avec Dieu. Fils d'Issaqa. Amen. Amen. Et ce que Dieu a donné à ses fils, c'était l'intelligence. Je méditais la Bible. Je vis dans le livre de Proverbe que celui qui a l'intelligence est meilleur que celui qui a l'or et l'argent. Or, nous avons tendance à faire le contraire. À rechercher l'or et l'argent sans avoir l'intelligence. Or, quand tu as l'or et l'argent, quand tu as le matériel, tu peux tout perdre si tu n'as pas l'intelligence. Mais celui qui est intelligent ne peut rien avoir. Mais demain, il finit riche. C'est quand vous voyez des gens même qui gagnent au loto, ils meurent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils ne savent pas. En réalité, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est une mentalité. C'est une mentalité de ne pas savoir bien gérer les choses, prévoir l'avenir. Or, lorsque tu es intelligent, tu peux partir de rien, de peu, voire de très peu pour accomplir de grandes choses. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, d'ailleurs, il dit que le royaume de Dieu sera semblable à un grain de sénévé. C'est tout petit, mais ça porte tellement de grands fruits. Donc, à partir de maintenant, tu dois comprendre en tant qu'un fils d'Issakar, ce que tu dois d'abord rechercher, c'est l'intelligence. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ils étaient des hommes intelligents. Et j'ai regardé dans l'histoire, j'ai vérifié dans l'histoire, j'ai vu que la plupart des enfants d'Israël issus de la tribu d'Issakar, c'était des gens les plus civilisés. Et certains des apôtres qui ont entouré Jésus étaient issus de la tribu d'Issakar. Il y a beaucoup de choses à voir. Amen. Alors, quel était le secret des fils d'Issakar ? Leur secret, c'est qu'ils possédaient l'intelligence. Alors, d'après le dictionnaire, l'intelligence, c'est quoi ? C'est l'ensemble des facultés mentales de comprendre les choses et les faits et de découvrir ces relations entre elles et d'aboutir à la connaissance conceptuelle et rationnelle. Ça, c'est la définition de l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi cette aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. L'intelligence, c'est aussi l'application, plutôt la capacité de saisir une chose par la pensée. Et moi, je peux donner une définition de l'intelligence. C'est que l'intelligence, c'est aussi l'application adaptée d'une certaine connaissance. Quelqu'un qui est intelligent, il transforme sa connaissance en actes. Ça, c'est un homme intelligent. Amen. Amen. Alors, d'après la Bible, il y a deux sortes d'intelligence. Vous avez premièrement l'intelligence naturelle ou encore l'intelligence humaine. Et vous avez des gens de ce monde qui sont très intelligents, qui sont des penseurs, qui réfléchissent, qui prévoient des choses. Et cette intelligence peut s'acquérir par l'instruction et elle peut se développer. Par contre, l'intelligence humaine, la Bible déclare que c'est une intelligence obscurcie. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas Dieu. La Bible dit que le monde, malgré sa sagesse, n'a point connu Dieu. Et il n'a plus à Dieu de sauver le monde par la prédication de la croix. Amen. L'intelligence des hommes aujourd'hui fait que les gens construisent, les gens inventent. Regardez aujourd'hui tous les progrès technologiques. Regardez aujourd'hui tout ce que l'homme fait. Mais regardez en même temps le degré de la bestialité de l'homme. L'homme est capable d'aller avec son camarade homme. Excusez-moi, si tu es intelligent, selon Dieu, tu ne fais pas ça quand même. La nature ne t'enseigne pas. Avez-vous déjà vu un chien aller avec un chien? Ou un chien aller avec un chat? Non, nous sommes nés comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça. Intelligence obscurcie. Regardez ces gens les plus intelligents. Regardez l'histoire de DSK. C'est un homme tellement intelligent. On le retrouve dans des choses vraies. C'est la bassesse. Ça, c'est l'intelligence du mort qui est obscurcie. Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lorsque vous n'avez pas à l'intelligence de Dieu, le saut de Dieu, vous ne le connaîtrez pas. Vous ne le connaîtrez pas. Mais l'intelligence dont il est caché, que le fils d'Issaka avait, c'est l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence vient du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 11, la Bible dit que « Lorsqu'un rameau sortira du tronc d'Israël et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et la Bible appelle l'Esprit d'intelligence et de sagesse. L'Esprit de conseil. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le monde, les gens de ce monde te considèrent comme un raté, comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais sache qu'en venant, Jésus, le Saint-Esprit peut te communiquer l'intelligence divine. Amen, Amen, Amen. Et l'intelligence de Dieu est supérieure à l'intelligence des hommes. Est-ce que vous le savez? C'est une intelligence surnaturelle. J'aime Dieu parce qu'on nous a parlé ici du surnaturel. Comment marcher, vivre dans le surnaturel. Dans Exode, chapitre 31, vous notez, Exode 31, versets 1 à 3, la Bible dit ceci, « L'Éternel parlait à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Beslaël, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Amen. L'intelligence, Dieu va communiquer à un homme du nom de Beslaël et va lui donner la faculté, la bulleté, la capacité de fabriquer les choses. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit peut vous rendre intelligent et plus intelligent que tous les hommes de ce siècle. Alléluia. Lorsque Daniel est arrivé avec ses amis à Babylone, Daniel chapitre 1, la Bible déclare au verset 8 que Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi, avec le vin du roi, parce qu'il a refusé la souillure, il a refusé le péché, Dieu leur a accordé la science et l'intelligence. Donc l'intelligence de Dieu exige une vie de sainteté, une vie de pureté où il faut se séparer de toutes sortes de souillures, de toutes sortes de péchés, de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et lorsqu'on se sépare du péché, Dieu accorde de l'intelligence. Et la Bible dit que dans toutes les affaires qui concernaient le royaume, Daniel et ses amis ont été trouvés dix fois supérieurs que les sages de Babylone. Oh non, quelqu'un ne me comprend pas. C'est-à-dire tel que tu es, tu es censé mieux travailler, travailler dix fois mieux que tes collègues de l'école, mieux que tes collègues du travail. Et ce n'est pas normal que les chrétiens soient inaptes, n'arrivent pas à faire des choses. Ça veut dire que quelque part, on n'est pas des fils du satar. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te rend capable. Il te donne l'intelligence surnaturelle, divine et qui te rend au-dessus. Et la Bible dit, Daniel avait un esprit supérieur. Qui sont ceux qui veulent avoir un esprit supérieur? Alléluia! Vous faites des affaires à dix, à cinq, mais toi, tu vas te débarquer. Dans tout ce que tu fais, Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre le juste et le méchant. Je ne peux pas être comparé, je ne peux pas être au même niveau que tout le monde. l'intelligence de Dieu en tant que fils d'Issaka fait de moi quelqu'un d'excellent et je t'interdis d'échouer. Tu ne dis pas Amen. Déjà, tu vas à la crème, je vais échouer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Je suis la tête, non la queue, je suis en haut et non en bas, je suis le premier, non le dernier, je ne suis pas appelé à être le dernier. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis appelé à réussir. Je veux que tu dises Amen. Si tu le crois, bien sûr, si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Amen, 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 Amen. Dans les affaires, il faut que tu excellentes. Dans le ministère, il faut que tu excellentes. Dans le travail, il faut que tu excellentes. À l'école, il faut que tu excellentes. En fait, dans la réalité, tu me dis, tu dis, à passer, tu ne sais pas qu'on n'est pas de réalité. C'est dur de... Je veux te dire, ce n'est pas dur. C'est dur parce que tu l'appelles dur. Va avec un mental qui dit, c'est facile. Amen, Amen, Amen. Lorsqu'un militaire va au combat avec un moral bas, il n'est pas sûr de revenir. Mais quand il parle, il dit, chérie, je vais, je vais revenir. Il sait qu'il parle, il sait qu'il va revenir. Donc, quand tu fais les choses, dis-toi que tu es dans l'excellence. L'esprit de Dieu doit te qualifier. On est fatigué des chrétiens qui sont ici en France depuis des années, qui sont toujours la queue. Il chante, je suis la tête, non la queue. Mais en réalité, c'est la queue qui parle. Je refuse, c'est là au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Il faut qu'il y ait des changements. au point où on commence à dire non. Ceux qui prient, en réalité, ceux qui prient, c'est comme si quand on revient à Jésus, on doit maintenant régresser. C'est faux. C'est faux. Tu veux que je répète encore? C'est faux. Touche ton voisin, dis-lui, tu as choisi la bonne part. Dis-lui, tu as choisi la bonne part qui ne seras jamais ôtée. Alléluia. Et je prophétie dans vos vies, tous ceux que vous êtes, vous devez être dix fois plus que ceux du monde. Au nom de Jésus. Distingue-toi, démarque-toi. Quand tu n'arrives pas, tu dis Saint-Esprit. Alors, écoutez, si on ne veut pas dire que tu vas à l'école, tu n'étudies pas, tu ne travailles plus à la fin, Saint-Esprit, rababa, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Non, il ne te donnera pas des questions, des réponses. Toi, tu étudies, toi, tu travailles et tu comptes maintenant sur la grâce de Dieu et Dieu te qualifie. Amen. Fais des formations, bats-toi, cherche, creuse et la grâce de Dieu sera sur toi et la grâce de Dieu va te démarquer. Partout où l'Israël passait, les nations tremblaient. La Bible dit, tout où il y a que foulera la plante de tes pieds, ce lieu t'est donné en possession. finit la bassesse. Je suis fils d'Issaka. Amen, 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 amen. Et nous ne sommes les enfants de lumière. Quelquefois, les païens nous dépassent de l'eau. Vous savez pourquoi? Ils utilisent les secrets de la Bible pour nous dévancer. Et nous, parce que nous sommes négligents, nous, parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. J'ai vu, je donne une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que les gens de ce monde, les riches de ce monde, eux tous, ils savent que le secret de leur réussite financière c'est le soutien des pauvres, des veuves, le soutien des oeuvres. Mais nous les chrétiens, quand on parle même de soutenir l'œuvre de Dieu, on ne soutient pas. Mais en même temps, on prie, Seigneur, je chasse la pauvreté. L'esprit de pauvreté, on ne chasse pas. On ne le chasse pas. On sème. Tu vas chasser l'esprit de pauvreté? Sème. Et là, ton voisin du lit, sème. Sème. Les païens, les francs-maçons, les rosicruciens, ils ont des oeuvres caritatives. Ils soutiennent. Parce qu'ils le disent, on ne sait pas quel mystère il y a lorsque nous donnons. Mais en donnant, nous recevons plus. C'est ce que Bill Gates fait. C'est ce que le gars de Facebook fait. C'est ce qu'eux tous font. Mais nous les chrétiens, nous sommes toujours les pauvres. Nous sommes toujours les derniers. Quand on dit se mère, on ne sème pas. Et on veut être fils du sac. Frère, les enfants de ce siècle ne sont plus avisés. Ce n'est pas à eux d'être plus loin que nous. C'est à nous d'être à cette place-là. On nous a parlé. On nous a parlé ici. Je suis né pour corriger ce verset. Les esclaves sont sur les chevaux et le fils du roi marche à pied. Le monde à l'envers. Qui est fils du roi? C'est toi! Fille du roi, princesse, prince. Te voilà marcher à pied. Ça va, oh frère, c'est le désert. Dix ans après, c'est le désert. Te voilà balayer la route pendant vingt ans. Frères et sœurs, ça en est assez. Je comprends que tu peux commencer bas, mais il ne faut pas que tu termines bas. Toi, tu dois terminer là, dans les hauteurs. Non, non, non. Vous ne m'encouragez pas. Si quelqu'un m'encourager, elle dit, « Ah, merde! » Ce message est pour toi pour que tu ne sois plus derrière. Tu es fils du sac. Ne laisse pas le fils de ce siècle prendre ta place. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement « Rabababa, Rabababa » quand il faut payer, quand il faut payer, « Oh, je n'ai rien. » « Rabababa » Non! Il y a des « Rababashanda », il y a aussi la force financière. Alléluia! On peut aller voir le président, écoutez, on n'a pas peur de vous parce que nous aussi, on a nos moyens. Il faut avoir peur de nous. Amen ou pas, mec? Amen! Quand je regarde la plupart de nos églises, nous sommes tous des locataires. Aujourd'hui, les propriétaires décident de vous mettre dans vos parties. Vous n'avez pas de poids et j'ai dit « Assez, ça doit finir au nom de Jésus! » Tu ne crois pas? Amen! Même si tu ne crois pas, ma foi est que ça arrive. Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Amen! Fils d'Isaka! Souris ton voisin, dis-lui, fils d'Isaka! Non, souris l'un peu, dis-lui, retourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, fille d'Isaka! Amen! Amen! Et l'intelligence depuis de ce siècle, nous permettent de, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils peuvent lire dans le temps. Ils peuvent prévoir. Il y a un économiste français qui est très connu du nom de Jacques Attali, je ne sais pas si vous le connaissez, il prévoit tellement de choses qui sont vraies. On croirait que c'est un prophète, mais c'est un païen. Et nous, qui avons l'Esprit de Dieu prophétique, nous sommes en arrière. On est encore en train de, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend d'ici 20 ans. Toi, tu dois connaître ce qui va arriver dans 20 ans, parce que d'ailleurs, la Bible déjà t'annonce des choses qui vont arriver. Mais est-ce que déjà tu prends le temps de la lire? Non! Toi, c'est seulement l'Epsomme. Éthanal est mon berger, je ne manquerai de rien. 10 000 tomes à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. La parole de Dieu, tu ne connais pas. Mais c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu te révolter. Je suis venu te réveiller. Tu ne dois plus être derrière, tu dois être devant. Amen! Amen, amen, amen! Tu dois être devant. Est-ce que tu as le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence des temps? Les fils d'Isaac ont dit à David, c'est assez de fuir, d'être dans les cavernes. Le moment est arrivé, tu dois monter sur le trône. Personne ne dira le contraire parce que le temps était arrivé. Il a saché faire le chose dans le temps opportun. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Combien ont perdu le temps? J'avoue nos parents, les fois qu'ils sont ici, quand ils avaient l'occasion de passer le permis, ils ne pouvaient pas passer. Maintenant, ils ont 70 ans, maintenant ils veulent faire le permis. Mais le temps est passé, il y a un temps pour chaque chose. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un temps pour tout. Quand tu es jeune, tu as la force. À un moment donné, la force va commencer à... ... Il y a un moment donné, on leur disait, prenez la nation, il y a un moment donné, moi je suis convalé, je ne suis ivare, maintenant pour aller aux Etats-Unis, tu ne peux pas. Pour aller faire la mission, tu es coincé. Moi je cherche le passeport des Nations Unies. Le passeport veut dire que tu passes partout. C'est-à-dire là où on va fermer les portes pour que les soi-disant prédicateurs ne viennent pas annoncer l'Évangile parce que dans les temps à venir, c'est ce qui arrive à cause de la persécution, à cause du message qui dérange les autorités politiques. Moi, avec le passeport, je passe partout. Là, je reviens du Canada. Avant, les Français pouvaient rentrer sans problème. Maintenant, ils exigent un pays, payer un montant pour avoir une autorisation. Vous voyez, ils peuvent vous réfuser cette autorisation. Bien-aimés, les choses sont en train de changer. Soyez réveillés. Ne dormez plus. Viens, ton voisin, ne dors plus. Fils d'Issakar. Amen. Alors, qui sont les fils d'Issakar aujourd'hui? Allons-y rapidement. Les fils d'Issakar aujourd'hui, c'est toi et moi qui avons reçu le Saint-Esprit. Les fils d'Issakar, c'est tous ceux qui ont de la lucidité spirituelle. Une certaine clairvoyance des choses dans l'esprit. Les fils d'Issakar, ce sont des chercheurs dans le temps. Bien-aimés, dans le Seigneur, une des particularités des prophètes, c'est qu'ils savent lire dans le temps. Et vous allez voir dans la Bible, la Bible, on parle toujours au temps marqué, au temps marqué, au temps marqué. Il y a un temps marqué pour chaque chose. Et cela n'est pas réservé à une élite. C'est à ceux qui cherchent. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, tout sans la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder les temps et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui parlait en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Les fils d'Issakar font des investigations pour savoir quel message correspond à notre temps. Aujourd'hui même, les prédicateurs ne sont plus de fils d'Issakar. Ils ne donnent plus la nourriture au temps convenable. alors que Jésus dit qu'il est celui-là qui est le serviteur fidèle et juste que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Comment pouvez-vous parler de la bénédiction à un peuple qui vit dans le péché sans la parole du peuple du péché et puis tu parleras de la bénédiction. Aujourd'hui, le message central c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est Jésus-Christ. La bénédiction, c'est la vie de sainteté. Tu ne peux pas être béni tant que tu es dans le péché. Excuse-moi, la belle voiture, ce n'est pas ça le signe que tu es béni. Tu es béni parce que tu es à Jésus de Nazareth dans ta vie. C'est lui qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est lui que nous devons prêcher. Amenez les gens d'abord à Jésus. Aujourd'hui, les églises se remplissent parce qu'on leur présente des prophéties, on leur promette le mariage, on leur promette l'argent, on ne leur parle pas d'après leur mort et ceux qui les attend dans l'au-delà. Bien aimé, c'est des choses qu'il faut savoir. Si tu mourrais aujourd'hui, où irais-tu? Si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes le plus malheureux de tous les ans. Amen. Savoir donner la nourriture au temps convenable. Les fils d'Issaka, ce sont des personnes qui trouvent des solutions pratiques aux défis et aux problèmes de la société. Bien aimé, les problèmes de la société actuelle, c'est l'église qui doit avoir cela. C'est les fils d'Issaka qui doivent proposer les solutions. Lorsque le roi, le pharaon avait rêvé, personne ne pouvait interpréter le songe. Mais il y a eu un fils d'Issaka au nom de Joseph. Amen. Amen, amen, amen. Joseph a su interpréter le songe. Daniel a son temps. Le roi va faire un songe, il va l'oublier. Daniel va redonner et le songe et son explication. Voici les fils d'Issaka. Ça, ce sont les signes des fils d'Issaka. Le monde est désemparé. Regardez les politiques, vous qui regardez la télévision, vous qui regardez les informations, regardez comment le monde est paniqué avec tous ces mouvements terroristes. Les gens ne savent pas où aller. Il n'y a plus de sécurité nulle part dans ce monde. En Afrique, il y a des bombes. Ici, il y a des bombes. Partout, il y a des bombes. Que faire ? Tu ne sais pas l'avion si tu prends, si tu vas arriver. Merci Seigneur pour Papa Jackie qui est arrivé. Dieu te bénisse. Ah, mais oui, frère. C'est incertain. Raymond, ne t'inquiète pas, tu es arrivé. Alléluia. Bien aimé, je veux dire qu'il n'y a plus de sécurité. Regardez au Mali, regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Nigeria, regardez au Congo, regardez partout. Aux Etats-Unis, ici en France, en Belgique, partout. En Angleterre, regardez ce qui se passe en Syrie. Bien aimé, il n'y a plus de paix dans ce monde. C'est pour dire au monde que l'ONU a échoué. Il n'y a qu'un seul prince de paix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit, on l'appelera prince de paix. C'est lui qui donne la paix, pas un autre. Mais il faut être fils d'Issacar. Amen. Donnez des solutions. Dire aux gens, votre abri, c'est Jésus. Pas autre chose. Ton argent ne peut pas te protéger. Jésus, oui. Ils connaissent le dessein de Dieu pour donner des orientations prophétiques aux hommes, aux familles, aux pays, aux nations. Tel que tu es là, Dieu peut te donner des orientations claires sur ta vie. Qu'est-ce que tu dois devenir, ce que tu dois faire ? Mais sois sensible en tant que fils d'Issacar. Alléluia. Et le temps aujourd'hui, frère, ce n'est pas le temps à des débats. L'heure n'est plus à des discussions vaines. Quand je regarde aujourd'hui les chrétiens, je regarde ceux-là qui étaient censés être le fils d'Issacar. Parler de l'horloge du temps en parlant des nations d'Israël et de l'Église. Aujourd'hui, c'est quoi ? On utilise le média pour s'insulter. On utilise le média pour se combattre, se faire la guerre. Alors que le monde est en train de travailler. Alors que le diable travaille pour détruire la terre, le monde. Et nous qui sommes censés veiller pour dire aux gens c'est l'heure de se réveiller et de prier, de chercher Dieu. Nous sommes tombés dans la distraction. Que le fils d'Issacar se lève. Le fils d'Issacar connaisse le mystère de Dieu parce qu'il cherche Dieu dans la prière. Proverbe chapitre 8 verset 17 nous dit Dieu dit J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit Jérémie dans Jérémie 33 verset 3 Invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas qu'il y a des choses que tu ne connais pas sur ta vie sur ton avenir Invoque Dieu il est capable de te le montrer David dit plutôt Daniel dit il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets notre Dieu révèle il parle par des anges il parle par des rêves il parle par des visions il parle par des prophéties il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre souvent ne prend pas garde les fils d'Issaka doivent être sensibles Amen 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 Et dans la Bible vous allez voir il y a des personnes qui ont marqué la différence le temps nous marquerait pour parler de ces personnes regardez par exemple au temps d'Elie Elie il y a eu la famine pendant 3 ans et demi le peuple était désemparé mais Elie va dire à Kab monte mange bois car j'entends un bruit qui annonce la pluie c'est à dire alors que les situations semblent négatives le fils d'Issaka voit déjà la provision voit déjà la lumière qui pointe à l'aurore c'est pourquoi ne te décourage pas toi qui passes par des moments difficiles sache que la fin de tes problèmes arrive la solution de ton problème est juste là devant toi Alléluia au temps d'Elysée il y avait la famine au point où les femmes ont commencé à cuire leurs enfants le roi envoie quelqu'un pour faire arrêter Elie Elie dit écoutez demain à la même heure vous aurez la nourriture à l'abondance comment est-ce que tout un peuple peut passer de la pauvreté extrême à l'abondance extrême ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu mais il faut que nous soyons les fils d'Issaka qui ont la météo spirituelle Elie dit écart il ne m'a pas compris je sens les choses dans l'esprit je les capte et puis je l'annonce les fils d'Issaka connaissent le temps ils ont l'intelligence de temps pour dire à Israël ce qu'ils doivent faire non seulement ils connaissent le temps mais ils doivent aussi dire ils doivent aussi parler sache que tu es la bouche autorisée de ta famille tu peux dire assez les démons ont tué ont massacré ma famille à partir de maintenant je déclare qu'aucun sorcière ne va bouffer quelqu'un le problème c'est que tu ne crois pas mais dans ta famille chaque année elle est mort lève-toi parle Amen 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 Le temps aide-moi à dire à ton voisin le temps je vais parler de deux points rapidement et puis nous allons prier les fils d'Issaka connaissaient le temps quand on parle de temps on parle des moments des moments opportuns pour poser des actes pour agir et en matière de temps sachez qu'il y a deux temps je pense que vous le savez il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu il y a le temps naturel le temps qu'on appelle chronos ce temps auquel tous nous sommes soumis aux secondes aux minutes aux heures aux jours aux semaines aux mois aux années aux siècles tout ce que vous savez tout ce que vous connaissez chacun de nous est soumis par rapport au temps et laissez-moi vous dire si vous n'agissez pas le temps lui agit parce que vous êtes né un jour vous n'avez plus l'âge que vous aviez hier merci Seigneur pour ceux qui font des anniversaires j'ai fait mon anniversaire gloire à Dieu mais en réalité tu t'approches de ta mort allo allo alléluia gloire à Dieu c'est ça la vérité David pouvait dire éternel montre-moi quel est le terme de ma vie afin que j'applique mon coeur à la sagesse bien aimé dans le Seigneur un facteur que nous négligeons souvent nous disons que nous on gêne le temps gêne le temps gêne le temps oh toi qui es jeune moi je vais servir Dieu quand j'aurai le temps maintenant je suis encore belge j'ai utilisé ma jeunesse ma beauté oh la vie dit jeune homme rejouis-toi dans ta jeunesse livre ton coeur à la joie mais sage que Dieu t'appellera un jour en jugement combien de jeunes voyons-nous qui meurent qui partent sitôt bien aimé tu n'as pas le temps le temps n'est pas à ton pouvoir l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir tu dois savoir utiliser ton temps en bon escient tu dois savoir bien gérer ton temps alléluia alléluia le temps chrono tu ne le maîtrises pas un seul maîtrise le temps même quand tu vois sans me voir les choses tarder sache qu'avec le temps de Dieu quand le temps de Dieu arrive le temps qu'on appelle Kairos le temps Kairos qui est le temps de Dieu le temps chrono qui est le temps des hommes quand le temps de Dieu arrive le temps de Dieu chamboule le temps des hommes et c'est pour ça que je prie que Dieu te fasse entrer dans ton temps que Dieu te fasse entrer dans ta saison que Dieu te fasse rentrer dans ton héritage chaque chose à son temps Amen 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 et les filles d'Issacar discernaient le temps de Dieu il était oin David mais il n'est pas rentré le même jour où il a été oin Dieu peut te dire je te bénis aujourd'hui et Seigneur depuis ça fait 5 ans Dieu m'a dit je suis béni mais je ne vois rien ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu ne verras rien tu ne vois rien parce que tu es encore dans le temps chronos le temps des hommes mais quand le temps de Dieu va sonner sans le secours d'aucun homme Dieu viendra et te visitera et il te fera du bien et ma prière ce matin est que Dieu bénisse quelqu'un et que Dieu fasse du bien à quelqu'un que tu puisses rentrer dans le temps de rafraîchissement dans le temps de Dieu Amen le temps où les choses vont être faciles quand le temps de Dieu sonne tu n'as pas besoin de l'appui des hommes Dieu lui-même va faire concourir les choses la vie toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Alléluia le temps et vous verrez en parlant du temps les apôtres étaient concernés en matière du temps acte chapitre 1 verset 6 la Bible dit alors que les apôtres réunis ils vont demander au Seigneur Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ils ont demandé au Seigneur est-ce que c'est maintenant que le royaume d'Israël le royaume davidique le royaume de Dieu sera-t-il rétabli bien sûr le Seigneur leur dira que ce n'est pas à eux de connaître le temps et de s'y consens se marquer par l'esprit Alléluia Alléluia Maîtrise le temps Maîtrise le temps de Dieu saisis le temps de Dieu il y en a quand le temps de Dieu arrive il passe à côté parce qu'il ne discerne pas alors avant l'intelligence de temps c'est pour un but le but c'est faire des choses et je veux finir par là que faire pourquoi les fils d'Issakar avaient-ils l'intelligence de temps c'était pour agir les connaissances que tu vas apprendre que ce soit à l'école tout ça c'est pour que tu les mettes en pratique c'est fini le temps le temps est révolu d'être toujours dans la théorie il y en a qui connaissent les versets bibliques de théorie mais ils ne la vivent pas et les chrétiens je suis chrétien mais non pratiquant Jean 3,16 je connais Dieu attend le monde qui a donné son fils unique Jésus Christ le Père il est la vie et tu vois je connais la vie moi tous les dimanches je suis à l'église cette résurrection mais le problème c'est que cette résurrection ne te fera pas rentrer dans ton temps Amen tu dois agir alors pour agir premièrement il faut se réveiller il faut prendre conscience Alléluia prendre conscience Romains chapitre 13 verset 11 la Bible déclare que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru le problème de l'église aujourd'hui c'est que nous avons beaucoup de connaissances mais nous ne les mettons pas en pratique Alléluia Alléluia trop de connaissances peu de pratiques voilà pourquoi l'église est faible on n'applique pas cela et on est encore dans le sommeil spirituel dans la passivité dans l'attente dans les coutumes dans les traditions et ça traîne ça traîne ça traîne ça tarde Ephésiens chapitre 5 verset 14 nous dit réveille toi toi qui dors et relève toi d'entre les morts et Christ t'éclairera combien viennent au Seigneur ils connaissent la parole de Dieu mais vous le voyez lié encore dans une vie de péché dans une vie de débauche dans une vie de pornographie de drogue des choses qui n'en ont pas le Seigneur ils n'agissent pas et passent à côté deuxième chose tu dois marcher honnêtement on met 13 toujours la marche lorsqu'on est réveillé c'est pour marcher les fils d'Issaka ils ont dit à Israël ce qu'Israël devait faire comment est-ce qu'Israël devait marcher et Israël a commencé à appliquer ces choses et Dieu a établi la royauté pourquoi le règne de Dieu nous parlons du règne mais ce règne n'est pas visible parce que le sujet du royaume n'applique pas le royaume est-ce qu'on travaille là où tu es est-ce que tu marches comme un fils du royaume tu travailles à l'hôtel tes copines du travail ils volent des serviettes toi aussi tu voles tu dis non ça c'est mon bénéfice Alléluia est-ce que j'ai préparé à quelqu'un tu n'as pas le permis de conduire mais tu conduis quand même je suis la tête non la queue je suis et puis on t'arrête tu dis à Jésus je suis persécuté tu n'es pas persécuté tu as copiné c'est heureux Alléluia marchons honnêtement bien aimé dans le Seigneur le but des fils du saccar l'intelligence que Dieu leur donne c'est pour qu'ils marchent dans les voies de Dieu c'est pour qu'ils imprennent le royaume de Dieu autour d'eux est-ce que vous savez que vous pouvez être dans votre travail quelqu'un m'a posé la question pasteur est-ce qu'on travaille comme nous sommes dans un pays laïque qui refuse qu'on parle de Jésus dans le milieu public est-ce qu'on peut parler de Jésus bien aimé tu peux ne pas parler de Jésus à ton travail ta vie peut être un témoignage une évangélisation viens Jésus Jésus t'aime viens dans notre église mais quand on regarde ta vie elle est là aussi elle est comme ça tu ne marches pas en étroits sois une lettre de Christ Amen 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 Voilà ce qui va marquer la différence tu peux ne pas parler de Jésus mais ton attitude quand il parle des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu il raconte sur des choses des choses sales on ne te retrouve pas dedans tu n'es pas dans des discussions avec des propos grossiers non parce que toi tu es fils d'Issakar parce que toi tu es censé être différent mais quand on entend même le langage des enfants de Dieu c'est le langage des païens des gros mots des insultes non Alléluia Alléluia Fils d'Issakar aide-moi à dire à ton voisin aie une bonne conduite et une bonne conduite conduis-toi bien conduis-toi bien comme quelqu'un qui est digne du royaume de Dieu ne fais pas honte au Seigneur par ton langage par ton attitude par ton comportement par ta manière d'être il y a des chrétiens qui sont même désagréables on préfère même être avec des païens qu'avec certains chrétiens il y a un problème et quand ils arrivent c'est le désordre il y a un souci et oui quelqu'un a dit oui Amen Amen Savoir marcher autre chose troisième chose en tant que fils d'Issakar il faut travailler lorsque Dieu te donne l'intelligence c'est pour travailler la grâce que Dieu te donne c'est pour travailler tu ne dois pas être là moi j'attends seulement mes allocations est-ce que je peux parler à quelqu'un ? J'entends quelqu'un qui dit c'est pas mauvais j'ai travaillé j'ai reçu non ce que je veux dire par là n'accepte pas la cistana n'accepte pas la dépendance le travail ce n'est pas une malédiction Dieu a dit à l'homme tu mangeras la sueur de ton fond c'est après le péché mais Dieu a instauré le travail avant le péché quand tu as placé l'homme dans le jardin d'Éden il lui a dit tu dois cultiver et garder le jardin c'est un travail quand tu ne travailles pas tu t'ennuies voilà pourquoi tu deviens songer c'est comment on appelle ça ? on gossip 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 alléluia tu manques tellement à faire tu vas chez Antoinette tu finis avec Antoinette tu vas chez Jeanne après tu vas chez Marie-Louise tu as vu non ? tu as entendu non ? elle n'a même pas mis les rouges à lèvres elle a ses néglises trop donc toi tu viens à l'église pour voir ceux qui sont maquillés ceux qui ne sont pas maquillés des fois des choses qu'on règle à l'église des choses banales tu regardes Jésus de Nazareth reviens nous chercher maintenant Alléluia Alléluia pourquoi ? parce qu'on est oisif quand on n'a rien à faire on s'ennuie bien aimé ne t'ennuie plus travail et si tu t'ennuies prie Amen vous n'avez rien à faire les vacances vous n'avez rien à faire venez ici la salle est ouverte toute la journée venez prier au moins vous allez travailler Jésus dit travailler non pour de la nourriture qui périt mais pour la nourriture qui subsiste que le Fils de l'homme vous donnera bien aimé dans le royaume de Dieu Dieu cherche des travailleurs la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent ce ne sont pas des tièdes des timides des faiblards BANCE frère TRAVAIL tout travail procure l'abondance on dit la Bible Alléluia J'ai de l'onction je travaille je suis prédicateur je travaille mes messages je ne blague pas avec je ne suis pas là pour venir vous donner des cacahuètes vous connaissez la Bible Alléluia on crie et puis il n'y a rien non il faut travailler aujourd'hui même le ministère à temps plein est devenu des vacances je suis appelé au temps plein à temps plein qu'est-ce que tu fais oh je regarde la télé je zappe la télé feu de l'amour ça existe toujours quoi d'autre encore je ne connais même pas je ne connais pas tellement que je n'en regarde pas la télé je suis préoccupé par autre chose les affaires du royaume Jésus dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les heures de celui qui m'a envoyé ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père quel temps tu perds en ne faisant rien quel temps tu perds alors que les âmes meurent prends une heure de ta vie de ta journée va évangéliser va gagner des âmes fais quelque chose tu viens à l'église depuis des années tu ne t'engages pas engage-toi sers dans un département rends-toi utile pour le royaume de Dieu chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice il y a une priorité qui est clairement établie par le Seigneur premièrement pour autant en grec c'est-à-dire principalement et tout vous sera tourné par-dessus tout les fils d'Issaka dissènent que ce n'est pas le temps de dormir la Bible dit quoi un peu de sommeil un peu d'assouplissement et la pauvreté te supprendra comme un voleur et on ne comprend pas spirituellement on est pauvre financièrement on est pauvre si je dis aussi qui va donner une offre de 5000 euros maintenant on n'a pas les moyens mais il faut que ça change frère aide-moi à dire à ton voisin il faut que ça change le problème tu n'as pas dit je vais regarder ceux qui ne parlent pas je vais vous suivre après le culte dis à ton voisin il faut que ça change il faut qu'on arrive même pas à payer le loyer parce qu'on n'a pas les moyens on est l'enquête Jésus et Seigneur à la fin rien cacahuète après quand on dit frère il faut donner Dieu va faire Dieu va faire encore non cette chanson je crois qu'il faut qu'on fasse ça parce qu'en fait on ne travaille pas on espère toujours au futur ton futur se prépare maintenant la Bible dit va vers la fourmi et deviens sage elle prépare en été sa nourriture parce que c'est que l'hiver vient est-ce que tu sais prévoir ton avenir est-ce que tu veux ne serait-ce qu'une assurance vie là je vais peut-être choquer quelqu'un ah non mais parce que moi je n'en ai pas besoin mais quand tu vas mourir tu laisses la dette aux gens ce sont tes enfants maintenant tu dois payer ta dette tu n'es pas prévenant quelqu'un d'ici je prends l'assurance vie ça dit que je vais mourir maintenant qui t'a dit ça Amen Amen est-ce que je peux nous parler je parle des fils d'Issaka toi qui aimes tes enfants le jour où tu pars et toutes tes dettes déjà de ton vivant tu as trop de découvertes et le jour de ta mort il faut payer le service funéraire funéraire pardon merci le service funéraire qui coûte excessivement cher tout ça sur le dos de qui ? les enfants et des filles d'Issaka sachez prévoir les choses sachez prévoir les choses regardez Joseph Joseph on lui parle de la famille il dit mangeons un peu gardons un peu toi quand l'argent vient tu bouffes tout les soldes les magasins tout ça c'est toi la semente tu ne donnes pas mais les vêtements toi tu es champion tu as même des vêtements que tu n'as jamais mis et que tu ne mettra pas après tu vas l'envoyer soit aux Antilles soit en Afrique tu n'investiras en rien est-ce que je peux nous parler de fils d'Issaka ? Alléluia 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 à partir d'aujourd'hui dit ça doit changer dit à partir d'aujourd'hui ça doit changer à partir d'aujourd'hui ça doit changer un fils d'Issaka est intelligent je sais déjà aujourd'hui excusez-moi si on te donne 100 000 euros qu'est-ce que tu vas en faire ? tu déjà regardes moi je veux m'acheter ma belle Mercedes je veux m'acheter au dernier sac Gucci donc toi tu vois ça Gucci forme dans mon pays on appelle ça forme tu achètes des chaussures le Weston Fondation et là tu manges comme ça et pourtant tu te dis c'est ça la vie quoi Alléluia vous qui êtes jeunes vous êtes chez les parents vous au lieu d'épargner vous dépensez votre argent dans des fêtes dans des trucs inutiles au lieu de passer le permis tu attends voir deux enfants après tu chers maintenant passer le permis fils d'Issaka sois intelligent commence à prévoir maintenant laissez-moi un peu chicoter au nom de Jésus-Christ Nazareth Alléluia c'est pas tout le temps que je vous prêche aussi fils d'Issaka prévois les choses tu as des enfants crée un compte bancaire pour ton enfant prévois déjà son avenir non la foi j'ai la foi qui t'a dit que la foi exclut la prévision ou la vision je te dis pas non plus d'épargner à l'excès parce que celui qui épargne à l'excès devient pauvre sache aussi donner fais comme ça ouvre un peu la main ouvre un peu là ouvre là un peu toi quand il faut donner trop de calculs tu prends seulement le billet la plus petite coupure non ça parce que 100 euros attention le 100 euros c'est prévu ça va s'enrichir oh frère on s'enrichit pas avec 100 euros Alléluia Alléluia qui croit qu'on peut atteindre une dimension d'amener des enfants de 5000 euros 10 000 euros 5000 euros parce que tout à l'heure je vais prier pour vous qui ne croit Alléluia viens ton ami ça doit changer vous qui allez à l'école on va télécharger l'intelligence on va télécharger l'onction on va télécharger ces choses pour que vous soyez influents Alléluia la Bible dit que Dieu donne aux pécheurs le soin de travailler d'amasser pour donner à celui qui est agréable à Dieu les enfants de Dieu des fois ils cherchent Dieu et puis Dieu les bénit toi tu es là tu travailles tu travailles H24 tu n'as même pas le temps de prier même pas le temps de venir à l'église pasteur non pasteur de travail ah pasteur de travail je sais il faut travailler mon frère Dieu dit tu travailleras six jours le septième jour tu te reposeras il y a un jour du repos que tu dois consacrer à Dieu Alléluia est-ce que je peux nous aider ne devenez pas esclave du travail quand tu es esclave du travail tu es esclave d'un patron je prie d'ailleurs que tu deviennes ton propre patron ton propre chef quelqu'un dit Amen avec moi est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi c'est possible frère si tu le crois tout est possible à celui qui croit les fils d'Issakar sont intelligents et enfin les fils d'Issakar bien aimés dans le Seigneur ce sont les trompettes de Dieu vous savez nous vivons dans un temps sur le plan prophétique qui est un temps de confusion je finis par là le bien est appelé mal le mal est appelé bien il y a tout un mélange il y a toute une confusion et Dieu veut des personnes qui vont se lever comme des voix le Seigneur nous parle du royaume de Dieu qui est semblable à dix vierges vous connaissez l'histoire dans Matthieu 25 et la Bible dit toutes les vierges vont s'endormir et au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à sa rencontre bien aimé dans le Seigneur Jésus revient bientôt nous ne connaissons ni le jour ni l'heure mais si vous savez lire les prophéties bibliques Jésus disait aux pharisiens vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez discerner les signes de temps si vous regardez les signes de temps tout ce que Jésus a prévu concernant la fin de temps la fin du monde dans Matthieu 24 tous ces signes sont là vous entendez parler de guerre des bruits de guerre il a parlé de famine des tremblements de terre il a parlé de toutes ces choses une nation qui s'élèvera contre une nation la séduction l'iniquité qui sera accrue l'amour du plus grand homme se refroidira nous voyons les chrétiens qui abandonnent la foi bénémer l'apostasie qui arrive tout ça ce sont des signes qui doivent nous laisser savoir que les temps sont à la fin Pierre dit que la fin de toutes choses est proche veillez et soyez sobres pour vaquer à la prière bien aimé le dimanche passé on nous a parlé des ennemis de la foi un des ennemis de la foi c'est le temps vous vous rappelez de cela le temps est un ennemi de la foi et il se fait que les fils d'Issakar doivent comprendre le temps pour ne pas baisser les bras même si tu as été déçu quelque part toi qui as fréquenté une église un pasteur un homme de Dieu t'a déçu ne reste pas sur ta déception change d'attitude relève-toi comprends le temps parce que Dieu t'attend à une autre dimension Alléluia Alléluia les fils d'Issakar sont des trompettes qui doivent sonner des personnes qui doivent parler de la part de Dieu pour dire que Jésus Christ se revient bientôt et je crois frères et sœurs que cette génération ça c'est ma croyance cette génération ne passera pas la marque de la bête est déjà là pour ceux qui suivent des informations aux Etats-Unis là je reviens du Canada fraîchement il y a beaucoup de parents canadiens qui ont retiré leurs enfants de l'école vous savez pourquoi on apprend aux enfants il y a tout un cours sur la sexualité où on apprend aux enfants de vivre un homme avec un homme une femme avec une femme au moment où je vous parle c'est terrible je suis allé voir un pasteur qui est très connu un pasteur Jean Turpin il m'a dit ils ont une école c'est terrible il y a des parents qui sont en train de retirer leurs enfants et ils ont même des problèmes avec le gouverneur parce qu'eux ils refusent d'adopter ce programme de programme scolaire au niveau de l'église parce qu'ils ont une école je dis qu'il est temps que les chrétiens que nous puissions aussi avoir des écoles chrétiennes je bénis Dieu parce qu'il y a une église en Paris j'ai appris qui est en train de mettre en place une école chrétienne et je crois que nous allons tous envoyer nos enfants là-bas Alléluia Alléluia je ne vois pas ton enfant venir maman une fille maman j'ai trouvé une copine il s'en est comme ça frère c'est le monde dans l'envers la Bible parle du temps de Noé et du temps de Lot frère et soeur le fils d'Issakar doit comprendre le temps ce n'est plus le temps de dormir ne vous amusez pas avec votre vie bien aimé dans le Seigneur ne mettez pas les choses de Dieu en deuxième position mettez le royaume de Dieu en première position et tout le reste vous sera donné par les six tours que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux et puissant de Jésus je vous prie de vous lever levez-vous avec moi s'il vous plaît nous allons prendre juste cinq minutes de prière alors je vais faire trois appels par rapport à la prière j'aimerais premièrement prier pour toutes les personnes qui sont ici peut-être que tu as l'habitude de venir mais que tu n'as jamais alors jamais donné ta vie à Jésus et si tu veux aujourd'hui donner ta vie à Jésus j'aimerais que tu élèves simplement ta main et nous allons prier ensemble si tu es là dans la salle dans la foule et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus tu n'as jamais livré ta vie alors lève simplement ta main alors que nous avons nos yeux fermés j'invite le groupe musical si tu peux venir avec moi lève simplement ta main et nous allons prier ensemble hallelujah oh gloire à Dieu que Dieu te bénisse tu peux venir ma soeur quelqu'un d'autre si tu veux réellement donner ta vie à Jésus te rends compte peut-être que tu as perdu le temps sache que Dieu peut te faire rattraper le temps et dire que je vous remplacerai les années qu'on dévorait mais je l'ai mis en asile y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait donner son cœur sa vie à Jésus ok Père Junior si tu peux venir tu vas prier avec ma soeur tu vas faire cette prière recevoir Jésus Christ levons tous tes mains vers le ciel tu vas prier avec moi Seigneur Jésus je te dis merci pour ta parole j'ai entendu ta voix je prends la décision aujourd'hui d'être réveillé d'être comme les filles d'Issaca qui savent discerner le temps qui ont la connaissance de temps pour savoir ce que nous devons faire au nom de Jésus au nom de Jésus prie avec moi au nom de Jésus Seigneur tel que je suis je viens réveille mon esprit réveille mon esprit afin de saisir ta pensée renouvelle mon esprit illumine mon esprit donne-moi l'intelligence spirituelle pour discerner les choses de l'esprit je veux l'intelligence et la sagesse comme Salomon je veux l'intelligence comme tu as donné à Daniel au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur permets-moi d'appliquer cette intelligence dans ma vie pratique dans ma vie de tous les jours au nom de Jésus au nom de Jésus je refuse je refuse d'être la queue et je veux être la tête au nom de Jésus je veux agir comme une personne avisée plus comme une personne avisée au nom de Jésus Seigneur maintenant remplis ma vie de l'intelligence spirituelle remplis ma vie de l'intelligence divine au nom de Jésus Amen je veux prier pour vous Seigneur je te recommande ton peuple je prie pour chacun d'eux je prie Seigneur que ce message soit gravé dans le coeur de tout un chacun ainsi que tu me l'as ordonné Seigneur je me suis efforcé d'être le plus fidèle possible communiquer ta pensée alors je te prie d'amener un shift dans la vie de tes enfants une transformation radicale dans la mentalité dans la pensée dans la manière de faire dans la manière d'agir dans le nom puissant de Jésus que plus jamais leur vie ne soit la même au nom de Jésus Christ et de Nazareth Amen Amen